notre rôle maintenant c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum et quand on a un plaisir ou un désir la porte s'ouvre encore plus grande comprenez c'est quoi la lumière lumière amour c'est pas important qui tu es où tu es comment tu es dieu t'aime le passé qu'on a maintenant c'est le pigeon féminin ça s'appelle le pigeon c'est vrai à celle il ya c'est là c'est les rochers elle se cache dans les rochers vous avez vu à côté de la mer il ya des pigeons dans les rochers voilà pourquoi il appelle yonati pourquoi il appelle pas l'aigle n'appelle pas je sais pas moi le corbeau parce que toujours quand on veut comparer un couple bien on dit c'est comme deux pigeons on dit c'est comme deux pigeons premièrement les pigeons se sépare jamais et la deuxième chose le pigeon est le seul volaille qui n'a pas de bille il a pas la bille et comme il n'a pas la bille il s'énerve jamais c'est pour ça qu'on dit que le pigeon est toujours neutre jamais il s'énerve alors ici il dit ma pigeon tu t'énerve jamais tu es caché dans un rocher c'est quoi une pigeon qui est caché dans un rocher ça veut dire que malgré qu'elle s'énerve pas je dois moi la faire sortir de son rocher c'est quoi être rocher être une pierre ça veut dire ce comme du cristal se cristalliser c'est quoi c'est devenir gelée alors la femme ma femme à l'extérieur et le comment comme une pierre et maintenant chaque fois moi je la dévoile à nouveau je la découvre à nouveau et qu'est ce que je dois faire et cette heure à madriga cette heure c'est caché et madriga c'est une escale c'est une marche je veux maintenant pour monter avec elle je dois monter des échelles et beaucoup d'hommes ils n'ont pas la patience de monter avec la femme les échelles qu'elle a besoin et même les femmes disent des fois ça fait rien il va tac ça va vite ça fait rien ça fait rien il est content mais elle après un moment elles arrêtent d'être contentes alors qu'est ce qu'elles font elles savent pas que la raison qu'elles sont mécontentes c'est parce que elles ont pas eu leur plaisir elles ne savent pas que c'est la raison vous savez dans le monde moderne personne ne pense qu'on est énervé parce qu'on n'a pas de plaisir la plupart des gens ils pensent pourquoi je suis énervé parce que ça marche pas dans le travail parce que j'ai reçu mon contrat mais ils savent pas que la source et la racine de tout c'est l'amitié intime c'est la source de tout et c'est pour ça qu'il dit de cette terre à madrégat ça veut dire qu'elle cache une échelle je dois monter avec elle une échelle pour dévoiler ce qui est caché une femme humble et une femme modeste on va pas se montrer comme ça et s'étaler dans la rue d'accord qu'est ce qu'elle fait elle est préservée on dit d'accord elle est préservée elle est comme un cristal comme une pierre et c'est ce qu'il dit montre moi ce que tu as montré montre moi ta beauté non montre moi ce que tu peux me montrer et fais moi entendre ta voix pourquoi qui colère à rêve ou marech n'avait parce que ta voix est très plaisante à moi et ce que je vois ton apparence marech c'est ton apparence est très jolie à mes yeux maintenant on va reprendre en arrière qu'est ce qu'il dit ici il dit montre moi ton apparence et fais moi entendre ta voix dans le début début de la création il est écrit va yom et relochim yeo dieu a dit sera la lumière ça veut dire que la voix et l'apparence vont ensemble c'est pourquoi parce que chaque onde crée une voix chaque mouvement dans l'univers crée un frottement qui crée un sens exactement maintenant l'homme il a un ressenti de sa femme quel est le ressenti que la femme peut donner à l'homme elle lui dit la vibration ma vibration quand je vivre vraiment crée une onde que toi tu entends et une apparence que toi tu vois c'est très profond ce que je vous dis le mouvement des hormones dans son corps quand je vais à l'échelle de son plaisir crée vous savez que nous on est obscurité totale on n'a pas de on voit rien du tout mais on voit quand même qu'est ce que je vois l'apparence c'est quoi l'apparence mon imagination ça veut dire que la femme fibre des hormones de plaisir et l'homme reçoit une apparence et il entend qu'est ce que tu entends je dis rien du tout il entend le sens de son plaisir et c'est pour ça que beaucoup d'hommes ne comprennent pas que les préliminaires entiers c'est la partie la plus importante de la relation parce que les hommes après il y en a qui tiennent 10 minutes 20 à 15 mais la plupart tient pas beaucoup mais s'ils ont bien fait les préliminaires comme comme il faut ils ont l'apparence de leur femme et le sont maintenant je vais raconter un secret chaque fois on est avec notre femme seule dans la chambre obscurité totale quel âge elle a l'âge qu'on a connu elle a l'âge qu'on a qu'on a aimé pourquoi parce que c'est le premier amour il y a il avait une image une apparence et un son et maintenant quand elle quand elle est dans le plaisir ça nous emmène l'apparence pas la vue comme ça ça nous n'emmène l'apparence de la rencontre et c'est pour ça qu'il ya des femmes que même elles font deuxième mariage troisième si l'homme la gâte comme il faut et là elle fait sortir de son corps parce que les hormones ne vieillissent jamais il n'y a pas des hormones de 20 ans les hormones de 30 ans les hormones c'est les mêmes adrénaline sérotonine dopamine hydrophine et on s'est soutenu en français et ce tout est vous avez passé par l'hormone de l'amour il ya cinq hormones et ses hormones là ils n'ont pas d'âge et ceux qui savent quand les femmes elles sont habillées et elle sait que ce n'est pas tout tenu devant le soleil quand elles sont habillées quand on est tout seul dans la chambre déshabillé le toucher du corps n'est pas vieux il n'a pas d'âge alors quelle est l'apparence il lui dit à cheminer de colère je veux entendre ta voix pourquoi parce que ta voix est agréable et ton apparence est belle c'est que dans la suggestion dans quoi dans la suggestion toujours tout le temps tout le temps j'ai avec elle une apparence est ce que c'est une vérité ou pas moi j'enseigne beaucoup dans la médecine lumière maintenant troisième quatrième année je leur enseigne c'est quoi l'apparence d'après la kabbalah c'est une rencontre d'infini d'informations qui nous donne à la fin le sentiment d'une réalité mais en vrai la réalité n'est pas la réalité qu'on a puisque moi je vois les chaises d'une certaine façon vous voulez vous les voyez d'une autre donc la chaise elle est comment ce que moi je la vois comme toi tu la vois comme chacun la voix donc nous avons énormément d'apparence ce qu'on voit la réalité vraiment non on voit ce qu'on perçoit donc maintenant la femme si j'ai eu la patience sans colère c'est pour ça qu'il dit yonati l'homme ne doit pas venir avec la colère du foie c'est quoi la colère du foie c'est le feu qui a commencé le processus de la rencontre intime mais le faisait on le laisse tranquille et maintenant on commence à rentrer dans les secrets et quand une femme dévoile ses secrets à son mari je peux vous dire qu' il est plus que content il plane dans l'air tout tout arrive tous tout tout s'arrange qu'est ce qu'il y a tout il rentre à la maison tout s'est arrangé des gros problèmes ça va pourquoi grâce à sa femme j'ai un élève à moi qui suivait les cours à abnewak un jour il avait un manque d'argent mais 12000 chequels c'était beaucoup pour lui alors il a sa la femme lui a dit dis moi à deux heures du matin il se tracasse la tête de huit heures du soir comment je vais faire demain comment je vais faire à qui je vais demander quoi à la fin lui a dit la femme elle lui a dit dis moi le rap il t'enseigne pas que c'est le plaisir qui en met l'argent viens on essaie il était tellement perturbé par son argent vous savez l'homme quand il y a des dettes il est perturbé le pot il était paralysé il a dit viens maintenant quand la femme t'invite c'est difficile d'être paralysé il est parti et elle lui a fait entendre des voix elle lui a fait voir des lumières comme il faut il m'a dit à quatre heures du matin il a ouvert l'ordinateur après qu'il était deux heures qu'est ce qu'il voit ma sarra ça les impôts lui ont fait un virement quatre heures du matin un virement de 9500 qui fait des virements à quatre heures du matin qu'est ce que c'est ça virement je lui ai dit comment je vais faire comment je vais faire il lui a dit regarde déjà 9500 attend un peu Kitsour il est resté éveillé jusqu'au matin un client lui a appelé il lui a dit tu sais je te dois 3500 chequels voilà je les ai il est parti les récupérer il est parti à la banque il avait 1500 chequels en plus il est venu me voir il m'a dit raf tu sais que ça marche je lui ai dit c'est pas moi qui a inventé le monde il ya le créateur du monde non il a dit méfie les femmes si on arrive à rentrer dans l'échelle du plaisir maintenant on est dans les apparences de quoi de toute la fortune matérielle du monde pourquoi parce qu'on a permis la femme d'aller dans le trésor du roi comment elle va dans le trésor du roi seulement avec le plaisir ça s'appelle en kabbalah mais nous le liquide féminin et je vous ai donné j'ai déjà donné un cours du liquide féminin qui est la colle entre l'homme et femme et maintenant vous voyez que c'est pas seulement la colle entre l'homme et la femme c'est aussi l'échelle pour monter donc elle elle montre en premier et après elle crée une colle et il ya toutes les pièces d'or qui descendent du ciel sur l'homme et tous les hommes riches du monde ils ont fait une fois une enquête comme ça à avoir ils ont fait un la grande université d'économie et ils ont été parler avec les riches pour leur demander comment vous avez gagné autant d'argent savez qu'est ce qu'ils disent 95% de chance et 5% de travail ils disent je suis prêt à vendre ce 5% de travail pour avoir 100% de chance c'est vrai des fois on on dit bon on va téléphoner quelqu'un c'est sûr qu'il y a comme jackpot toutes les pièces tombent c'est quoi c'est une chance c'est quoi la chance vous savez mazal mais le mazal c'est aussi les étoiles les étoiles c'est les signes zodiac mais il ya une chance qui au delà des étoiles c'est qui la faim la femme est le haut delà des signes zodiac et le haut delà de tout c'est pour ça que la katouche burkho lui a dit à avoir vu nous lui a dit tu veux avoir un fils oui montre au delà des signes zodiac va en dehors de l'univers là bas dans la lumière tu es un fils et après il a eu un fils c'est à dire que sarah elle avait il est né quand avraham avait 100 ans ça veut dire qu'elle avait 89 et avraham avait 99 quand même faut le faire et il a eu un fils pourquoi parce qu'il a monté sarah au delà des étoiles et ça il dit ici monte au delà de quoi de ce qui est cristallisé et les cristaux aussi d'après la science ce sont des lumières qui sera petit ici sera petit ici sera petit et ils se cristallisent et ils deviennent le plus dur le plus solide c'est la pierre donc dans la pierre il ya la lumière qui veut repartir à la source si tu as délivré la lumière quand elle va l'otage retourne à ses racines qu'est ce qu'elle fait là bas elle dit c'est celui-là qui m'a libéré le roi qu'est ce qu'il dit bien ici vient qu'est ce que tu as libéré ma fille oui il donne et lui il est tellement généreux il n'a aucune limite donc qui se limite nous pourquoi parce qu'au lieu de devenir à la maison et de comprendre que la source de la richesse c'est notre femme on vient à la maison et on a des commentaires à dire pourquoi c'est pas comme ça qu'est ce que tu as fait là pourquoi tu es comme ça qu'est ce qui a c'est quand on est dans le besoin dans le manque mais quand on a on vient à la maison tout va bien on s'en fout du linge on s'en fout du ménage on est heureux on est content d'accord alors il dit fait attention des petits renards c'est ceux qui abîment la vigne et la femme comment elle s'appelle la vigne pourquoi il nous dit ce passouk là après le passouk précédent regardez la fin du passouk et nous notre vigne elle est en plein fleur elle fleurit maintenant il faut comprendre les termes tout à l'heure on a dit yonati la pigeon et on a expliqué que la pigeon n'a aucune rigueur maintenant il dit regarde si tu vas pas monter à l'échelle de ta femme que puisse projeter d'elle-même des apparences avec du son agréable à l'homme si on va pas faire ça fait attention il y a des petits renards qui sont des êtres humains qui aiment voler la vigne et la vigne d'après la torah ça s'appelle la vigne c'est la femme donc il dit qu'il y a des femmes des femmes qui ont sont volés par des petits renards mais la question est comment le renard est rentré voler la vigne deux réponses ou tu n'as pas bien gardé la vigne tu n'as pas bien fait le le contour mais ça c'est la mettre les femmes dans des prisons attention ou bien la vigne ne fleurit pas quand la vigne est triste elle appelle le renard et c'est pour ça qu'il est écrit dans la torah quand on a une fente dans notre jardin c'est la fente de la barrière qui va appeler le voleur passer par elle c'est pas le voleur qui veut rentrer c'est la fente qui l'appelle chez la femme c'est exactement la même chose quand l'homme malheureusement s'occupe pas bien de sa vigne la vigne sans qu'elle fasse exprès elle appelle le petit renard et quand le renard vient l'homme retourne à la maison il n'a pas de quoi manger pourquoi parce que comment se les excuses je suis fatigué j'ai mal au ventre j'ai mal à la tête laisse moi tranquille va dormir en canapé tout plein de raisons comme ça et le comprend pas il dit bon elle est fatigué elle travaille les enfants les vacances quand l'homme s'occupe bien de sa vigne et la vigne fleurit il n'y a pas de renard et c'est pour ça qu'on est obligé pour préserver notre couple de toutes sortes de bêtises dans la vie et ça se passe on entend des histoires partout si on veut pas que ça se passe tout ça occupe toi de la vigne comment m'occuper de la vigne fait la montée d'échelle comment je sais que la montée d'échelle elle va faire sortir de son corps une apparence et une et un son et je vais rajouter une odeur de la jeunesse comme si que maintenant c'est la première fois que tu as connu et c'est pour ça que quand on étudie la structure de l'âme d'après le harry akadosh les arrats achètent peut-être après ça on va faire la structure de l'âme en français du harry akadosh dans le couple on voit que l'arrêt akadosh dit chaque fois que tu viens vers ta fin tu dois mettre à zéro tous tes sens ne pas mettre des échelles et dire voilà dernière fois c'était comme ça le taux comme ça de vue de son et de d'odeur non non quand tu vas la voir tu mets tout au zéro tout au point zéro et maintenant qu'est ce qui va se passer c'est le maximum qu'on peut profiter maintenant pas hier pas avant hier pas il ya une semaine parce qu'on a vu dans un film et parce qu'on a entendu par des copains il faut tout effacer et lui il dit fait attention aux petits copains ils vont manger la vigne et vous savez combien d'histoires moi j'ai entendu que le meilleur ami du mari a pris sa femme combien d'histoires pourquoi tu le fais rentrer à la maison pourquoi tu lui demande quand tu es absent qu'il vienne aider la femme qu'est ce que c'est un homme dans la maison avec une femme ça ressemble à quoi et après il comprend pas pourquoi il a pris c'est affreux ou bien la meilleure copine qui est sortie avec son mari qu'est ce qui s'est passé on a oublié de s'occuper de la vigne et comme l'homme se dit je travaille dur pour ma famille je dois assumer etc elle va me donner l'espace temps pour le faire tu as raison mais pour l'instant elle elle n'arrête pas d'être une vigne c'est pas qu'elle est devenue un cactus pendant que toi tu es parti travailler elle est restée une vigne alors qu'est ce qu'on fait vous voyez deux passout deux versets qui sont parallèles les uns à l'autre dans un verset on a arine et mara et rachmine et colère montre moi tes apparences fais moi entendre tes sons et un autre verset dit fait attention il ya le petit renard et si la vie ne fleurit pas le renard il arrive pour donner des conseils et des que dieu nous en préserve et des fois ça peut être n'importe quoi chauffeur taxi vendeur de fruits star je dis qu'est ce que qu'est ce et lui il lui a dit vous êtes très jolie madame aujourd'hui et c'est fini la tête est la tournée il faut faire très très attention et des fois les maris ils se réveillent trop tard ça y est la femme elle a plus de goût avec toi non je te donnerai tout elle a perdu le goût alors qu'est ce qu'on fait nous il ya une technique sept pas pour renouveler l'apparence du son et de la vie il ya sept pas qui sont sept points endocrinaux dans le corps d'une femme que si l'homme il a la patience de quoi baissette ramadrega s'il a la patience de monter tout doucement dans les échelles il va déclencher les sources endocrinale maintenant les gens pensent que nous avons des pensées à nous toutes nos pensées sont décodés par des hormones et il ya énormément d'hormones et il ya des hormones que nous on connaît qu'on sait que par exemple l'adrénaline dans la force d'attaquer la sérotonine permet le message de passer d'un côté à l'autre du cerveau la dopamine et nous fait anesthésie et dopamine endorphine nous donne un grand plaisir oxytocine nous donne le plaisir de l'amour donc si j'arrive à reprendre ma femme et tout doucement refaire découler les hormones je peux la récupérer pourquoi que l'autre il arrive et moi j'arrive pas c'est la même femme avec les mêmes hormones sauf il faudra te faire attention de ne pas la laisser toute seule et aller chercher de l'argent à quoi ça sert l'argent si on n'a pas à qui donner si quelqu'un il est ultra riche mais il n'a pas à qui donner l'argent qu'est ce qu'il va faire avec l'argent personne veut recevoir son argent qu'est ce qu'il fait avec l'argent ça sert à rien du tout tu as acheté un bien tu as acheté un autre tu as acheté un autre combien tu peux profiter de bien tous les deux heures tu prends l'avion pour chercher un bien n'importe quoi qu'est ce qui reste qu'on profite vraiment les gens qui sont autour de l'eau s'il a une femme il peut donner à sa femme des bijoux s'il a des enfants il peut les marier ro s'il a des petits enfants il peut donner à ses petits enfants arrière petits enfants dans l'air aux petits enfants c'est une cascade de plaisir de quoi de distribuer mais s'il a rien et maintenant pourquoi il a tout perdu parce que les petits renards lui ont vider la vigne il a perdu le premier zivouk le deuxième le troisième le cinquième au lieu de prendre ce qu'il a comme faim et comprendre voilà c'est là je l'ai et de toute manière les hormones découlent de toutes les femmes qu'est ce que ça va changer si je la change d'une autre une d'une autre au contraire plus je la connais plus je suis à côté d'elle plus j'ai l'habitude plus j'ai plaisir de son odeur de sa voix et dans son apparence marrant ou pas j'ai dit à quelqu'un j'ai dit tu sais le plaisir d'être avec une femme 30 ans c'est beaucoup plus fort que le plaisir d'avoir une relation comme ça m'a dit pourquoi j'ai dit parce que tu dois comprendre que si la relation c'est juste pour tirer la flèche et partir pour ça excusez moi de le dire mais à d'autres façons aussi de le faire c'est pour ça que dieu a créé une femme mais si tu comprends que le plaisir de la relation c'est ce qu'on a dit ici dévoiler des ondes permettre aux ondes de se dégager de cette cristallisation je dis ça c'est seulement quand tu as bien cultivé et l'arbre il est bien ancien comme la vigne plus tu la gardes dans la cave et plus elle est bonne je dis maintenant qu'est la différence entre un vin qui date d'un jour et un vin qui date de 30 ans petite indifférence par contre sauf qu'une bouteille coûte la chiquette une bouteille coûte 2000 cheques c'est tout aucune différence t'as rendu j'ai dit alors qu'est ce que tu aimerais acheter mais 10 7 de 20 cheques et le goût c'est ce qui nous explique ici et plus on l'a et plus on profite parce que le goût devient de plus en plus agréable alors le goût c'est pas tout la bonification alors il dit et nous avons dit, nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous demandons, et je ne vois pas les trois ans. Mon amour est à moi, et moi je suis à lui. Pourquoi? Parce que c'est un purgé de russes. Au début, on a parlé de la russes. D'accord? Et maintenant qu'est-ce qu'elle dit? Elle, qu'est-ce qu'elle répond quand il s'occupait d'elle? Elle dit, mon amoureux s'occupe de moi, et moi, je lui donne les apparences. Quelles sont les apparences? Maintenant, c'est pas qu'il va chercher une rose. Je lui ouvre toutes les roses. Et vous savez c'est quoi les roses? C'est comme les chakras. Et pas comme par hasard. Les chakras sont exactement dans les points endocrinaux. Et elle dit, j'ouvre mes roses. Je les ouvre. Et quand les roses sont ouvertes, d'après la médecine hindoue, les lumières pénètrent le corps. Donc, lui, le monsieur, s'il s'est bien occupé de sa femme, elle a bien ouvert les roses. Et quand elle a ouvert les roses, il a réussi, ou elle a réussi, de faire pénétrer dans leur couple les lumières célestes dans tous les points endocrinaires. Et tous ces points-là, c'est eux qui vont faire verser, chacun à son tour, les hormones qui dépendent de ce point-là. Ça veut dire que nous, les hommes, si on est sages, on s'occupe, comme il faut, de notre femme. Et au lieu d'être pressé vite vite, de tirer notre flèche, excusez-moi de le dire, mais ça ne représente rien du tout dans l'amitié. À la fin, ça représente beaucoup. Mais pendant, au contraire, si ça se tire vite, la femme, elle est déçue. Et quand elle est déçue, qu'est-ce qui se passe ? Des petits renards. Ils sont là tout le temps, hein, ne vous inquiétez pas. Vous en tuez trois, vous en trouvez quatre. Vous en tuez quatre, il y en a six. Toujours ils seront là, les renards. Alors, comment on va se préserver ? Avoir un fusil et tuer ? Combien tu vas en tuer ? Tu tues un, tu en as deux, deux, quatre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire fleurir la vigne. Et quand la vigne est en pleine fleur, ils n'ont rien à manger, puisqu'il n'y a pas de raisin. D'accord ? Donc nous, on doit tout le temps faire attention que notre vie tout le temps fleurit. Et on peut le faire. Et elle, quand on la fait fleurir, elle dit, oui, toi, tu t'appelles le berger des fleurs. Pourquoi ? Parce que tu as réussi à ouvrir toutes mes roses. Et la rose, ça s'appelle Shoshana. Shoshana, c'est six. Tchèche. Et les six, ce sont les six points du Magen David. Il y a six points dans Magen David. 33, comme ça et comme ça. Et les six points du Magen David, c'est les six points de l'homme. Yaches et Goura, Tifer et Tetzachot, Yesod. Ce sont les six attributs qui appartiennent à l'homme. Alors il dit, avec les attributs qui t'appartiennent, tu as réussi à m'ouvrir moi. Et c'est pour ça que tu t'appelles le berger des attributs de la lumière. Et l'homme, quand on l'appelle comme ça, il se redresse un peu. Pourquoi on a deux mains, deux pieds, la tête et le corps. C'est combien ? Six. Ça veut dire que quand elle, vous voyez ici qu'il y a le secret qui est dévoilé, que quoi ? Que quand elle, elle ouvre la Shoshana, la fleur de six, lui, il s'ouvre aussi. Et ce que je vous ai dit, que dans le Zohar Kadosh, il est écrit qu'il y a un rebondissement d'hormones entre l'homme et la femme. Donc elle, elle a rebondi les six. Lui, il rebondit les six. Comment l'homme a plaisir ? Tous les hommes du monde vont le dire. Mon plaisir, c'est quand je vois qu'elle a un plaisir. Ça, c'est les hommes. Les jeunes précipités, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ah, mon plaisir, tard ! J'ai tiré une flèche. Oui, alors mon fils, t'as tiré. C'est comme si tu t'es suicidé. Qu'est-ce que tu as tiré ? Tirez. Ils veulent conquérir. Ils routent. Ils courent, ils courent conquérir. Des flèches, des flèches, des flèches. Alors ? Où tu vas ? Et le Zohar Kadosh dit, plus tu tires des flèches partout, et ton esprit commence à être éparpillé partout. Et tu ne sais pas pourquoi ? Tu deviens une marionnette, qui est comme avec des ficelles. Tu n'es plus un être libre. Mais si, Baruch Hashem, tu as ton couple, si Baruch Hashem, tu es bien ensemble, alors Baruch Hashem, ce n'est plus des marionnettes. Maintenant, c'est un être libre. Et nous, notre but, c'est d'emmener l'être à la liberté. Et seulement dans la liberté, on peut profiter de la création. Alors, il dit ici, on va finir le perec. Maintenant, elle nous dit ce qui lui fait plaisir. Regardez. Elle dit, ton comportement, s'il sera d'après ça, tu vas emmener dans les montagnes les plus élevées. Quel est le comportement ? Elle dit, Jusqu'à quand il va bien gonfler. Et les apparences, les ombres vont se fuir. Qui sont les ombres ? Les ombres, c'est le mal qu'il y a entre nous. C'est le Yatserara qui veut nous séparer. Comment on va faire pour qu'il se sauve ? Sauve de mal et chadodi, tourne et ressemble en amoureux à un tzvi au lehofer elim. C'est des animaux que ces animaux-là, vous savez qu'est-ce qu'ils font ? Il te regarde, il se sauve, il te regarde. Ça veut dire que la femme, elle aime que l'homme, il s'approche, il recule, il attend, et maintenant elle la tire pour se reprocher. Et tous les hommes comme erreur, comme ils ont peur de ne pas réussir à tirer leurs flèches ou qu'ils n'ont pas les forces ou plein d'imagination qui ont été pris dans les films et dans des bêtises. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'imposent sur le corps de la femme. Ils veulent. On ne peut pas. C'est des lumières qui sont cristallisées. Il faut chauffer le cristal pour que la lumière sorte. Alors il lui dit, soit comme le tzvi au lehofer, et ces animaux-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils retournent leur tête toujours. Ils se tombent un peu, ils retournent la tête. Et ceux qui ont la patience de toucher un peu et prendre un recul pour que la femme veuille qu'il les retouche, qu'elle ait l'intelligence de l'homme avec sa femme, approche-toi, recule-toi. Elle veut être emballée par toi. Elle veut avoir l'envie de toi. Elle veut. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils disent ? Non, non, non. Moi, je vais la conquérir. Non, elle aussi, elle veut avoir une partie dans cette relation électromagnétique. Vous savez, c'est comme un aimant. Vous mettez les armes, vous les collez, il n'y a pas de problème. Mais quand on les sépare, on ressent la force électromagnétique qui veut se coller. La prochaine fois, ils vont être plus forts ou moins forts ? Plus forts. Beaucoup plus forts. Parce qu'il y a eu les forces électromagnétiques qui sont agitées à quoi ? À se compléter. Et plus les forces électromagnétiques sont là, et plus la relation est profonde. Les gens ne comprennent pas. La femme, elle a des profondeurs. C'est pour ça qu'elle lui a dit. C'est très profond. C'est très intime. C'est très vrai. Quand je vous dis ça, j'ai des larmes aux yeux. C'est un homme, il a la chance que sa femme lui permet de conquérir encore un, encore une profondeur, encore. Alors elle lui dit, tu sais comment tu peux le faire ? C'est facile. Approche-toi et loin de toi. Approche-toi un peu et loin de toi. Qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ils rentrent, tac tac, hop c'est fini. Non. Tu ne t'es pas approché, et recule. Qu'est-ce qui va se passer ? Elle va te vouloir. Quand elle va te vouloir, c'est une autre approche. Recule-toi encore une fois. Je ne peux pas me tenir. Alors, où on est ? Ce n'est pas l'école des petits ici, c'est des gens adultes. Et plus on fait un travail, vous savez, c'est de l'attraction vraiment. C'est un champ électromagnétique qu'on peut tirer, comme dans les manques. Vous voyez qu'on peut tirer le champ. Et plus je l'ai tiré, et la prochaine fois, les atomes qui vont se relier, s'attacher dans les couches de l'aimant, vont être beaucoup plus profonds. Beaucoup plus profonds. Et plus l'aimant est bien travaillé, et plus c'est difficile de le détacher. Pourquoi ? Parce que toutes les couches se collent. Jusqu'à quand qu'à la fin, je vous ai déjà dit, qu'il y a un moment d'intimité, qu'on ne ressent plus qui est l'homme qui est la femme. Il y a une fusion tellement bien, tellement, on ne peut pas dire parfaite, mais façon de parler, qu'elle est tellement parfaite et profonde, qu'on ne ressent plus qui est quoi. Et là, Bauch Hashem, ça veut dire qu'on a eu la chance que notre corps physique nous a permis l'accès au monde spirituel. Et c'est ça le but de l'attraction physique. Que les forces horizontales de lumière nous permettent l'accès à la lumière verticale, qui est la lumière de l'origine, qui est la lumière droite. On l'appelle la lumière droite, Or Yasham. Et cette lumière-là, c'est elle qui nourrit toutes les existences sur Terre. Et comme on a besoin, après, sortir de la maison le lendemain, et avant ils faisaient la chasse. Mais aujourd'hui, on fait la même chose. Avant, ils chassaient des gazelles ou des taureaux, des vaches. Aujourd'hui, on chasse de l'argent. C'est exactement la même chose. Mais quand tu vas à la chasse, après que tu es bien dans ta maison, tu attrapes comme ça les choses. Ils viennent vers toi. Pourquoi ? Parce que tu es une attraction de lumière. Tu es plein de lumière. Tout ça tire vers toi. Tu as un aimant de lumière. Tu te rappelles l'aimant ? La nuit, il y a eu des attractions comme il faut. Le lendemain, je prends cet aimant-là, comme il est tellement fort dans toutes les couches. Je fais comme ça, ça se colle. Mais quand je suis parti vers ma femme, et je me suis comporté même pas comme un bout de fer. Maintenant, on va chercher qui va se coller à toi. Tu peux continuer à chercher ? Alors ça, c'est la fin du deuxième chapitre. Baruch Adonai le Olam. Amen, M'Amen. Baruch Adonai le Olam. Batonai le Olam. Baruch Adonai le Olam. Il ne va chercher à ce n'étour. Je ne sais pas. Il ne va chercher à ce n'étour. Il ne va chercher à ce n'étour. Sous-titrage ST' 501